Les tourments étaient déjà là, Victor Belmondo revient sur son enfance difficile. Dimanche 8 septembre, Victor Belmondo était l'invité du portrait de la semaine d'Audrey Crespo Mara dans l'émission 7 à 8, diffusée sur TF1. Au cours de cet entretien, l'acteur est revenu sur son enfance compliquée. Il était l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français. Icône de la nouvelle vague, Jean-Paul Bémondo a enchaîné les rôles flamboyants, marquant à jamais l'histoire du 7e art. A 30 ans, Victor Belmondo, le petit-fils de l'acteur, suit les traces de son grand-père. Depuis plusieurs années, le jeune homme enchaîne les films. Le 25 septembre prochain, il sera notamment à l'affiche d'un nouveau long-métrage baptisé « Vivre, mourir, renaître », réalisé par Gaëlle Morel. Lors d'un entretien accordé à version féminin, Victor Belmondo s'était confié sur le rôle qu'a joué son grand-père dans sa carrière. « Ce nom m'apporte plus de réactions positives que négatives, car mon grand-père a renvoyé tellement de gentillesse et de lumière que les gens sont contents de pouvoir me parler de lui », avait-il expliqué. Victor Belmondo revient sur son enfance difficile. Interrogé par Audrey Crespo Marat dans l'émission 7 à 8, dimanche 8 septembre, Victor Belmondo est revenu sur son enfance difficile. « J'étais très turbulent à cette époque », a avoué le fils de Paul et Luana Belmondo. « Je pense que les tourments étaient déjà là et commençaient déjà, et même si j'en avais pas conscience comme aujourd'hui, a-t-il continué ». L'acteur se décrit lui-même comme une tornade, une tempête, un cyclone. Je faisais n'importe quoi à l'école, en classe, à la maison. Je cassais tout, j'embêtais tout le monde, a continué le comédien. Un comportement erratique qui le conduit à être renvoyé de plusieurs établissements scolaires. « J'ai fait trois collèges en quatre années de collège, c'est pas mal. C'est parce que j'aimais trop ça, j'avais envie de goûter à tout, a-t-il plaisanté ». Après des années difficiles, Victor Belmondo parvient à se calmer grâce au théâtre et au cinéma. Des confidences touchantes. J'ai appris la moulements. Tout d'un coup. J'ai appris la détresse. Sous-titrage ST' 501